Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, désolée j'ai plus beaucoup de voix. Je tiens à préciser que j'ai mis un filtre parce qu'il y en a qui sont assez choqués à chaque fois quand on s'exprime sur des choses assez graves et qu'on met des filtres. Mais là je ne peux rien faire, j'ai une tête horrible, j'ai pas dormi, j'ai les yeux gonflés, je me suis occupée de mon fils jusqu'à présent maintenant, il est en sieste, c'était ma priorité aujourd'hui. Voilà, je vais m'exprimer simplement pour pas que ça commence à prendre des proportions, à être déformé sur les réseaux. Donc hier soir nous avons été victimes d'un cambriolage, nous avons déposé plainte avec les policiers qui ont déjà des pistes, donc c'est une très bonne chose. Il y a une enquête qui est en cours, donc voilà, on s'est fait vouler plein de matériel, plein de choses, plein de bijoux, notamment quelque chose qui me fait un petit peu de peine. C'est des bijoux en fait que mon grand-père m'avait offerts et ma grand-mère. Donc ça voilà, c'est des choses qui sont sentimentales, qui n'ont pas de prix à mes yeux. Et ça me fait beaucoup de peine de ne plus avoir ces bijoux de famille qui appartenaient à mon grand-père et à ma grand-mère. Voilà, donc on est un petit peu choqués parce que, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des chambres communicantes ici. Je vous montre en vitesse. Et en fait notre fils, quand on était en train d'être au mariage, il dormait juste à côté. Et du coup, ça nous a fait un petit peu peur parce qu'on s'est dit qu'il aurait pu rentrer et puis peut-être lui faire du mal. Donc ça, c'est la seule chose qui m'a fait. Quand on est rentré dans la chambre, on avait passé une soirée genre vraiment exceptionnelle, une soirée magique. Et j'étais tellement heureuse en fait de m'être mariée. Il y avait toute ma petite famille qui était là, toute la famille de Thomas, tous nos amis. C'était une soirée qui était trop bien, on passait un trop bon moment et tout. Et donc après, on est rentré à l'hôtel et voilà, on a vu qu'il n'y avait plus rien. Clairement, il y avait tout qui était remué dans tous les sens. Des objets qui ont été volés, des sacs, etc. Mais je n'ai même pas envie de parler de ça parce que ça, c'est un détail. Moi, ce qui compte, c'est que ma famille soit en bonne santé, que mon fils aille bien. La première chose que j'ai fait, en fait, quand je suis rentrée dans la chambre, c'est que j'ai été voir. Ce qui fait peur, c'est de se dire qu'on n'est pas du tout en sécurité. Tout était fermé. On est quand même dans un hôtel. Les fenêtres étaient fermées, les portes étaient fermées et des personnes sont quand même rentrées. Donc maintenant, on ne sait pas où ils sont rentrés. Voilà, maintenant, il faut laisser la police faire son travail. Ils ont été formidables. Et d'ailleurs, je voulais les remercier parce que, franchement, ils ont été tellement gentils. Ils nous ont tout de suite aidés. Ils nous ont pris toutes les dépositions. Toute ma famille, parce qu'il y a ma famille qui est à l'hôtel, la nanny, Thomas, ma mère, tout le monde. Et voilà, maintenant, ils vont faire leur travail. Et voilà, forcément, on est choqués parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui sont rentrés là. Il y a notre fils qui dorme à côté. Moi, c'est la seule chose que j'ai dans ma tête. C'est que mon fils, en fait, il était dans la chambre d'à côté dans son petit lit. Il était en train de dormir et j'ai juste eu peur, en fait, qu'il arrive quelque chose à mon bébé parce que le reste, en fait, je m'en fous. Vraiment, voilà, ça me fait de la peine. On m'a pris des objets, mais ce n'est pas ça le principal. C'est que mon petit garçon, il dorme à côté dans son lit et que je vais essayer de me calmer un petit peu. Voilà, donc c'était pour vous donner des nouvelles parce que je n'ai pas envie encore que sur Internet, ça prenne des proportions, que ça aille dans tous les sens. Comme j'étais en train de tourner un documentaire avec Amazon pour partager mon mariage, l'organisation et plein d'autres choses. J'étais tellement contente. C'était la fin de tournage et ça s'est tellement bien passé cette aventure. Elle était incroyable pour moi, pour ma famille. Et en fait, il y a des gens qui ne vivent vraiment pas dans le même monde et qui commencent à inventer des choses de buzz, de je ne sais pas quoi. Alors qu'on parle d'un hôtel, on parle d'une famille, on parle de la police. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Il y en a, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui vous passe par la tête. Mais sachez qu'avant tout, on est des êtres humains comme tout le monde à la base et que voilà, c'est pas cool pour nous parce que c'est énorme. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est partir d'ici. On va s'en aller et voilà, l'essentiel, comme je vous disais, que ma famille aille bien. Enfin, ça fait juste peur en fait parce que je me dis qu'on n'est vraiment pas en sécurité. Il faut dire les choses. Moi, j'ai un petit garçon. Si j'étais seule, voilà, mais moi, mon fils, c'est mon fils. Et je veux que mon fils soit en sécurité parce que c'est ma priorité et que le reste, je m'en fous. Voilà, le reste n'a pas d'importance pour moi. Et puis voilà, que je me dis que c'est vraiment pas cool et que... que j'ai eu très, très, très peur. Même pas pour moi, mais encore une fois, il y a des personnes qui m'ont conseillé de ne pas m'exprimer. Mais j'en ai marre en fait quand il se passe quelque chose, de laisser les médias, les gens tout déformer, inventer des choses horribles, limite se réjouir en fait. Et voilà, je vous dis, les amis, l'essentiel, c'est que personne n'ait rien. que ma petite famille aille bien et que mon fils, il ne sache rien de tout ça. Il s'est réveillé ce matin, voilà, on a joué, on a rigolé, on s'est promené un petit peu. Et voilà, ne rien faire ressentir à mon enfance, c'est ma priorité. Comme si tout allait bien, comme si tout s'était bien passé. En plus hier, il était tellement beau avec son petit costume et tout. Bref, voilà, donc voilà, maintenant la police va faire son travail. Comme je vous dis, ils ont déjà pas mal avancé, ils ont déjà des pistes. Et maintenant, ce qui compte, c'est d'oublier tout ça, de garder que des bons souvenirs, parce que ce qui compte, c'était ce mariage qui était incroyable. C'était un des plus beaux jours de ma vie et avancé. En fait, je n'ai pas envie que ça gâche tous les moments magiques qu'on a pu vivre entre amis et en famille hier. Cette cérémonie, c'était magique et voilà, donc je ne laisserai pas cet événement tout gâcher. Moi, je vais bien dans ma tête. Je suis un petit peu choquée forcément, mais comme je vous dis, tout le monde va bien. Et ça, c'est la priorité. Vraiment, c'est ma priorité. C'est que ma famille aille bien. Thomas, il est encore bouleversé aussi parce que voilà, ça lui fait de la peine. Ils lui ont pris tous ses petits vêtements et tout. Ses petites chaussures. Carrément, ses chaussures, le pauvre et plein d'autres choses. Et puis voilà, comme on dit, c'est que du matériel et c'est juste que ça fait de la peine. Parce qu'on se dit qu'il y a des gens, des inconnus qui peuvent rentrer chez vous, toucher vos affaires personnelles. Entrer dans votre intimité, dans un endroit où vous vivez quoi. Enfin, où il y a toutes vos affaires, où vous êtes avec votre famille et tout. Ça fait bizarre de se dire qu'il y a des gens qui sont venus là mal intentionnés en piquant des trucs. Puis surtout, on ne sait pas de quoi ces gens sont capables. Donc bon, voilà, ils nous ont volé toutes nos affaires, ok. Mais ça aurait pu être pire quoi, comme je vous dis. Donc voilà, les amis. Je n'ai pas dormi depuis hier, mon mariage. Donc je pense qu'il faut vraiment que je dorme parce que je commence à être très fragile, à pleurer, à être épuisée psychologiquement. Et puis je vous donne des nouvelles bientôt. Et voilà, je vous embrasse. La dernière chose aussi qui me fait beaucoup de peine, c'est que tous les cadeaux de mariage que nos invités nous avaient offerts, ils ont tout volé aussi. Voilà, ils ont pris tous les cadeaux. On n'a même pas eu le temps de les ouvrir. C'est même pas pour ce qu'il y avait dedans. C'est le plaisir de lire les petites cartes, d'ouvrir ses cadeaux de mariage quoi. Enfin, on n'a même pas eu ce plaisir là quoi. Chérie, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression qu'à Paris, je suis tout le temps en voiture. J'ai récupéré mon petit bébé derrière. Donc là, on va au centre commercial avec ma famille. Comme je l'ai dit, on ne va pas tarder à partir. Donc là, vraiment, j'essaye de profiter au max avec eux. Donc là, on part avec ma soeur, ses enfants, mon beau-frère, Tarek, mon fils aussi et moi-même. On fait une petite balade. Voilà, on fait une petite balade en famille au centre commercial. Ma soeur m'a dit que c'était les soldes en plus. Donc pourquoi pas en profiter pour acheter plein de petites choses aussi pour mon fils. parce que j'ai remarqué que je n'ai pas de choses très très chaudes à lui mettre. En tout cas, j'espère que vous allez bien vous. Moi, ça va. Franchement, nickel. Ce soir, du coup, il y a nos potes qui viennent du coup chez ma soeur. Donc, il y a Kiki, Coco et deux autres potes à nous aussi. Et peut-être Abdel. Oui. Peut-être Abdel aussi. Donc, le pote à mon mari avec ma mère, etc. On fait un barbecue, mais je ne sais pas si le temps sera avec nous. Donc, je pense que le barbecue, c'était un peu une mauvaise idée. Mon fils. Voilà. Ma soeur lui a acheté un petit kawai, mais il a l'air un peu trop court. Donc. ства. Compose. Bon. Ton Laude. C'est bon. Tout. Sous-titrage.